Notre pays a adopté depuis septembre 2015 le principe de l'assurance maladie universelle par une loi, la loi 60-2015-CNT du 5 septembre 2015 afin de permettre l'opérationnalisation du dossier qui doit voir la création, pour son aboutissement, la création de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Le chef du gouvernement a voulu que nous puissions avoir une séance interministérielle avec quelques ministres concernés directement par le dossier parce qu'il y a eu une étude économique, financière, une étude de faisabilité, une étude actuarielle qui va permettre de fixer les différents paramètres pour faire aboutir le régime d'assurance maladie universelle dans notre pays. C'est un dossier dans lequel on ne peut pas aller de manière aventurière parce qu'une fois que les prestations démarrent, elles ne doivent plus s'arrêter. C'est ad vitam aeternant. Et donc, il faut réunir tous les prérequis nécessaires. La loi nous a donné deux années d'opérationnalisation et le délai s'achève en février 2018. Le délai qui nous a été donné par la loi pour opérationnaliser, mettre en place les instruments de l'assurance maladie, notamment par la création de la Caisse d'assurance maladie et également la mise en place de ces instruments d'action. Donc, nous avons jusqu'en février 2018, donc c'est la date du toit, et nous nous afférons donc pour que, à cette échéance, nous ayons pu faire le maximum. Donc, les instructions que nous avons reçues de ce conseil de cabinet, c'est que dans les jours qui viennent, nous allons mener des concertations avec l'ensemble des partenaires concernés par ce dossier. Il y a déjà eu des concertations, mais le Premier ministre souhaite que nous les menions de manière encore plus large pour pouvoir requérir l'accord et l'accompagnement de tous ceux qui vont être des partenaires dans la mise en oeuvre de ce dossier, à savoir ceux qui devraient apporter des contributions, des cotisations, ceux qui devraient aussi intervenir soit à un niveau technique, soit à un niveau d'organisation, comme les mutuelles sociales, les employeurs, les employés, les syndicats, que nous puissions discuter avec tous ces partenaires-là pour que tous les éléments de base soient réunis à la mise en oeuvre dans le système de l'assurance maladie dans notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire avec tel niveau de cotisation chez les employés et les employeurs du secteur formel, dans le secteur informel, dans le milieu paysan, avec quel niveau de cotisation nous pouvons obtenir quel panier de soins. Alors ça, ce sont des paramètres que nous avons en main et à partir de là, la décision politique peut être prise pour fixer, pour caler ces différents paramètres-là. Mais cela passe aussi par la concertation avec tous les acteurs parce que nous voulons un système qui repose sur la solidarité nationale, qui repose aussi sur le principe de la responsabilité partagée de tous les acteurs de la société. Merci.